Générique ... Bonjour à tous et bienvenue avec nous. Nous allons parler retail. En particulier, cet échange fait partie d'une série de vidéos que nous allons produire et sur lesquelles nous allons aborder un certain nombre de thèmes passionnants. Je suis avec David, un des experts du retail de SaaS. Bonjour David. Bonjour Grégoire. Très heureux de t'avoir avec nous. Un passionné de retail comme moi. Je te propose de commencer par une étude que j'ai lue récemment et que je trouve assez intéressante, assez parlante. Une étude de McKinsey. Cette étude nous dit que 74% des dirigeants d'entreprises placent la transformation digitale au cœur de leur stratégie et de leurs priorités dans leur organisation. Dans le même temps, ils nous confient une chose intéressante, c'est qu'à peine 10% de ces initiatives réussissent à dégager la valeur attendue. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce gap ? Mais avant de développer, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur la transformation digitale et si tu peux nous donner une définition. Tout à fait. Je pense que c'est très important de redéfinir qu'est-ce qu'est la transformation digitale. Et la transformation digitale par elle-même décrit l'adoption d'outils et de processus digitaux au cœur de toutes les fonctions de l'entreprise. C'est une notion très importante. Les entreprises ont vraiment enchaîné avec cette transformation digitale il y a quelques années et nous sommes en plein temps. Alors, transformation digitale, ça touche tout type d'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce qui va plus caractériser la transformation digitale dans le retail ? Ça répond à quels enjeux ? Donc, la transformation digitale chez les retailers a un enjeu de proximité avec leurs consommateurs. Elle va permettre de mieux comprendre et répondre justement à leurs besoins fluctuants. Les consommateurs d'aujourd'hui achètent de plus en plus sur Internet. Ils veulent des délais de livraison très courts, extrêmement courts, des prix plus bas, facilement vérifiables. Les comportements changent radicalement. Exactement, exactement. Et tous les outils digitaux le permettent aujourd'hui. Ils sont extrêmement exigeants aussi sur les nouvelles tendances, les produits innovants qui sont aussi à portée de clic. La fidélité à la marque ou à l'enseigne est devenue de ce fait extrêmement volatile. Oui, je vois. Ça nous amène quand même à nous interroger justement sur ce changement comportemental et sur comment les enseignes aujourd'hui s'adaptent pour y répondre et le prendre en compte. Tout à fait. Un changement s'est imposé naturellement aux retailers. Leur stratégie et les processus fonctionnels et opérationnels ont dû se recentrer sur les consommateurs. Parmi tous les paramètres qui influencent l'interaction avec les consommateurs, le temps réel et les processus collaboratifs ou la gestion collaborative se sont avérés être les éléments clés de cette différenciation. Oui, je vois bien. Bon, c'est des sujets importants, David. On va en reparler, temps réel, gestion collaborative. On dédiera des vidéos spécifiquement sur ça. Alors, l'adoption d'outils numériques, c'est important, mais est-ce qu'il faut aller au-delà ? Ton avis sur le point ? Il faut pousser plus loin l'affection. C'est d'autres sujets ? Oui, tout à fait. En fait, les récents événements qui sont apparus, on est en plein dedans, ont démontré que les outils numériques existants n'étaient plus capables de prendre en compte l'inattendu. Ah, l'inattendu. Oui, exactement. Avec la pandémie de Covid et les conséquences économico-sociales, nous avons réalisé, avec certains acteurs du retail, nos clients, l'urgence d'accélérer cette transformation digitale. Il est devenu donc ainsi primordial d'avoir des outils qui peuvent supporter des processus opérationnels agiles et flexibles, d'un côté, et de rapidement s'adapter aux changements de la consommation. Oui, on y revient encore, ces changements de consommation, ces changements de comportement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et sur quoi, surtout, on peut se baser pour les anticiper ? Eh bien, disons qu'on va essayer de chercher à capturer de la donnée, de la donnée des médias sociaux, ou à intégrer des informations épidémiologiques. Des informations externes. Des informations externes, exactement. Et ça, ça va nous permettre de mieux analyser et anticiper la demande des consommateurs. Aujourd'hui, analyser uniquement des passages en caisse, des données de passages en caisse, ce n'est plus suffisant. Oui, je vois très bien, David. Donc, c'est là qu'on arrive un peu au cœur de l'ADN du métier de SaaS. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est là que l'analytique intervient, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, pour que cela fonctionne, le produit proposé aux consommateurs doit être le bon produit, disponible au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Et au bon prix, oui. Et c'est en effet, c'est là que l'analytique vient en aide aux différentes fonctions de l'entreprise, grâce à des processus et des outils collaboratifs. En effet, les organisations qui maîtrisent ces outils digitaux et qui savent gérer la donnée, sont capables d'interagir efficacement, en continu et en temps réel, avec leurs consommateurs, mais aussi au sein de leur organisation. Bon, David, tu viens d'évoquer de nombreux sujets passionnants. La transformation digitale, le collaboratif, le temps réel, la gestion de la donnée, se recentrer sur les clients. Tout à fait. Tu as beaucoup de choses. Tout à fait. C'est pour cela qu'on nous ira plus loin et plus en détail dans nos prochaines vidéos. Nous reviendrons sur plusieurs sujets passionnants. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, vous saurez pourquoi la gestion collaborative est clé pour atteindre l'efficience opérationnelle chez les retailers et les acteurs du PCG. Un vrai beau sujet qu'on aura le plaisir de développer ensemble. Merci, David. C'est très clair. N'hésitez pas à poursuivre la discussion avec David et moi-même. Vous retrouverez nos coordonnées en fin de webinaire. Et on vous retrouve donc très bientôt pour parler de collaboratif. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada